Générique ... Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismarck TV. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le dernier rapport sur l'inflation en zone euro. Première estimation, un rapport qui n'apporte pas de bonnes nouvelles au moulin de la Banque Centrale Européenne qui se réunira la semaine prochaine. L'inflation dépasse sur un an les 9% pour l'ensemble des pays de la zone euro et on voit même une inflation sous-jacente qui accélère encore plus que l'inflation globale et qui atteint 5,5% sur un an selon une des mesures d'inflation sous-jacente qui est retenue par Eurostat aujourd'hui. Rien de bon dans ce rapport donc et une pression constante sur les épaules de la Banque Centrale Européenne qui a désormais ouvert le cas pour une hausse non pas seulement de 50 points de base la semaine prochaine mais peut-être bien de 75 points de base. On est à 50-50 on va dire en matière de probabilité pour un mouvement d'une telle ampleur la semaine prochaine du côté de Francfort. Parmi les statistiques du jour on s'intéressera cet après-midi au chiffre d'emploi, création d'emploi pour le secteur privé avec une nouvelle méthodologie du cabinet ADP qui fait référence dans la mesure de ces créations d'emploi pour le secteur privé au mois d'août aux Etats-Unis. Et puis le rapport complet sur l'état du marché du travail américain sera publié ce vendredi. Vous aurez les détails de cette séance en cours dans un instant avec Pauline Grattel qui nous accompagne aujourd'hui pour tendance mon ami, une tendance toujours négative sur les marchés et un retracement qui se poursuit notamment pour les indices boursiers en Europe. Dans un contexte de tensions énergétiques, de crises énergétiques sans précédent en Europe, évidemment parmi les derniers développements, la fermeture attendue à partir d'aujourd'hui pour trois jours pour maintenance du canal de flux de gaz russe Nord Stream 1. Le flux avait déjà été réduit à 20% au début de l'été. On verra si le flux reprend après les trois jours de maintenance qui avaient déjà été signalés par l'opérateur du gazoduc russe vers l'Europe. Voilà pour les sujets du jour sur les marchés. Nous parlerons, nous, stratégie d'investissement pendant cette demi-heure avec deux invités, Delphine Arnault pour les équipes de gestion d'Edmond Rothschild Asset Management et Kevin Tozet, membre du comité d'investissement de Carmignac qui seront avec nous pendant cette demi-heure. Des taux sous tension et des actions en baisse. Voilà le programme du jour sur les marchés. Les infos clés de cette séance, c'est avec Pauline Grattel. La Bourse de Paris peine à sortir la tête de l'eau ce mercredi matin et aligne une cinquième séance de baisse affectée par les préoccupations concernant la remontée des taux des banques centrales et les chiffres de l'inflation en zone euro alors qu'elle avait favorablement surpris ce matin en France 6,5% sur un an contre 6,8% en juillet. Après un léger et très court rebond ce matin lors des premiers échanges, on a pris connaissance des chiffres de l'inflation en zone euro qui s'élève désormais à 9,1% sur un an en août, un peu plus élevé que prévu et un nouveau record. Et à 4,3% hors alimentation et énergie et après une augmentation de 8,9% en juillet. L'inflation hors énergie et produits alimentaires non transformés est un indicateur suivi de près par la BCE. Il a augmenté de plus 5,5% contre 5,1% en juillet. Après l'accélération de l'inflation allemande à 8,8% en août, du jamais vu depuis près de 50 ans, l'indice des prix à la consommation en France est ressorti à la hausse de 6,5% sur le mois écoulé en léger ralentissement par rapport à juillet en raison d'une accalmie sur les prix de l'énergie. Il s'agit du premier ralentissement de la hausse des prix à la consommation en France en glissement annuel depuis juillet 2021. Dans l'après-midi, direction les Etats-Unis, le rendez-vous le plus important étant prévu à 14h15 avec les chiffres de l'emploi du mois qui s'achèvent selon le cabinet ADP. Autre indicateur, la consommation des ménages en France s'est replié de 0,8% en juillet après deux mois de légers rebonds selon l'INSEE. Du côté des valeurs à suivre, Renault est en hausse aujourd'hui. Valeurs à suivre donc. Le groupe pourrait accueillir Geely Automobile Holdings et un groupe pétrolier au capital de la future entité de moteur thermique qu'il va créer d'après Reuters. Snapchat est en difficulté aujourd'hui. La messagerie est sur le point de supprimer environ 20% de ses effectifs, soit plus de 1 200 employés sur les 6 400 que compte ce groupe selon le magazine The Verge. Et pour finir, Airbus a annoncé mercredi la démission de son directeur financier Dominique Assam qui quittera le poste en mars prochain. Tendance, mon ami, deux fois par jour les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Pauline Grattel qui nous accompagne aujourd'hui dans Smart Bourse sur Bsmart. Et c'est donc Delphine Arnaud qui est avec nous pour entamer cette demi-heure d'émission. Gérante multi-assets et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue Delphine. On reprend le fil de nos discussions en cette période de rentrée, dernier jour du mois d'août. Ça va permettre d'ailleurs de faire un bilan estival du mois de juillet et du mois d'août qui ont été alors jusqu'à 15 jours des mois très positifs sur les marchés globaux et les marchés actions notamment. Avant de parler des enjeux de la rentrée, je voulais qu'on prenne quand même quelques instants pour revenir sur cet épisode estival qui n'a pas été un petit rebond. Qui a été quand même un rebond de 6 semaines consécutives entre le 5 juillet et le 16 août. un rebond d'une ampleur et d'une intensité importante. On a vu des rallies de 10 à près de 20% sur certains indices boursiers. Le Nasdaq a été un des leaders de l'été sur les marchés boursiers mondiaux. Et je voulais qu'on explique un petit peu ce qui s'était passé cet été et les enseignements qu'on pouvait tirer de cette parenthèse estivale qui semble s'être refermée depuis une dizaine de jours. Oui, le coup d'envoi de ce rebond, ça a été la Fed en juin. Non pas que la Fed a dit allez-y, achetez des actions, détendez les conditions financières. La Fed a dit, j'espère, un soft landing. Ça, c'était la réunion du mois de juin. Ça, c'était la réunion du mois de juin. Et c'est à partir de là où on a eu une détente des taux, on a eu une détente de la volatilité. Bref, des conditions qui ont permis de mettre en place un rebond. Et nous, en fait, on a vu trois phénomènes dans ce rebond qui ont nourri au fur et à mesure de l'été ce rebond. Le premier phénomène, c'est que les craintes étaient tournées vers une inflation hors de contrôle. Or, en fait, l'inflation, elle a diminué. Quand on regarde les prix du pétrole, on était à 120 dollars mi-juin. On est descendu sur le WTI à 88 dollars. Et ça, ça a permis de faire réduire la composante headline et également la composante transport dans l'inflation core aux Etats-Unis. Et donc, ça a permis au marché de croire que le caractère restrictif de la politique monétaire aux Etats-Unis allait marquer le pas. Le pic d'inflation est en train d'être dépassé. La Fed est déjà auto-neutre. Ouf ! On peut souffler. Voilà. Ouf ! Ça, c'était début juillet. Ça, c'était début juillet. Effectivement, on a eu des chiffres d'inflation qui n'accéléraient plus. Maintenant, nous, sur ce premier point, on regarde aussi la composante sticky inflation qui est toujours très intéressante. C'est la partie un peu gluante, la partie qui va perdurer dans le temps de l'inflation. On est à 5,7 %. Donc, plus que de la désinflation, ce qu'on observe, nous, c'est des composantes qui permettent un petit reflux de l'inflation. C'est la composante énergétique avec le gasoline qui a beaucoup baissé aux Etats-Unis. Ça permet de faire souffler un peu les composantes transports et le wetline. Mais d'autres composantes vont prendre le relais. Oui, c'est ça. Il y a toujours un phénomène de diffusion de l'inflation aujourd'hui aux Etats-Unis, notamment. Aux Etats-Unis. Et puis, en Europe, on pourra y revenir. Mais donc, cette euphorie de non, il n'y a pas d'inflation hors de contrôle, je trouve qu'on est allé un peu vite en besogne. Quels sont les autres phénomènes qui ont pu jouer dans ce rallye estival ? Alors, le deuxième phénomène, c'est qu'on est arrivé en juin avec des craintes de risques extrêmes. Ça portait sur des résultats d'entreprises qu'on attendait très mauvais et qui, finalement, n'ont pas tant d'issues que ça. En particulier, en Europe. Alors, les résultats d'entreprises, on regarde toujours dans le rétroviseur. Donc, on ne sait pas si on s'approche de la falaise parce que le paysage est toujours magnifique dans le rétroviseur. Mais en tout cas, les résultats étaient plutôt bons. En Europe, par exemple, ils étaient portés par l'euro qui a fortement baissé. Donc, quand vous êtes une cyclique exportatrice, ça peut aider. La demande était toujours soutenue. Et donc, ces résultats étaient finalement plutôt bons. On a continué de réviser à la hausse en Europe tant 2022 que 2023. On est sur 2022. depuis le début de l'année, les résultats ont été augmentés, révisés de 20%. Et aux Etats-Unis, les résultats étaient un peu plus mitigés. On révise à la baisse tant 2022, 2023, mais rien de catastrophique. Donc, finalement, quand vous prenez des risques qui étaient craints, qui étaient pricés dans les classes d'actifs et qui ne se matérialisent pas tout de suite, finalement, ça permet aussi le rebond. Il y avait un phénomène de positionnement des investisseurs lié à un pessimisme peut-être trop important au début de l'été, également, Delphine ? Oui, la baisse de juin a été exacerbée par un sentiment extrêmement négatif et un positionnement très faible. Et ça, ça a permis d'entretenir le rebond au fur et à mesure qu'il advenait avec un phénomène bien connu par les anglo-saxons sous le nom de FOMO, Fear of Missing Out. Et l'autre phénomène technique de positionnement qui est de la part d'acteurs non sentimentaux, ce sont tous les systèmes de trading algorithmique, les CTA, les Risparity, qui voyant un phénomène qu'on avait discuté avec vous sur le plateau que vous aviez reçu, Nicolas Leprince, en juin dernier, avec la baisse de la volatilité, avec une nouvelle corrélation à nouveau saine entre les actions et les obligations, et puis avec un portage qui n'était pas inintéressant sur la partie obligataire, ça rendait ces acteurs-là, mais nous aussi, plus confortables pour aller remettre du risque en portefeuille et remettre de la duration en portefeuille. Pour autant, on a eu beaucoup de risques tout au long de l'été qui ont été craints. Vous confiez, oui. On a eu Taïwan, on a eu Nord Stream. Finalement, en fait, ces risques, pour nous, ils ne sont pas derrière nous. Non, c'est ce dont on parle encore aujourd'hui. Bien sûr. Donc, on n'a pas eu de dérapage à Taïwan au cours des exercices militaires chinois, et on n'a pas eu de coupure totale du gaz dans Nord Stream. Néanmoins, avec 20% de fourniture, de flux entrant, nous sommes toujours à la merci de la Russie pour cet hiver. Même avec des stocks remplis à 100%, on l'espère, ou en tout cas, un peu plus que ce qu'on pouvait imaginer. S'il n'y a plus de flux de gaz russe entrant via Nord Stream, ça ne permet pas de tenir très longtemps. Oui, en fait, les marchés ont été un petit peu bercés par une lecture du stockage qui est en pourcentage des capacités. Alors nous, on regarde ça un peu différemment. On regarde le stockage en pourcentage de la consommation dont on va avoir besoin cet hiver. Et en fait, le stockage, ça représente, c'est variable selon les pays et les infrastructures de stockage. Mais ça représente en moyenne à peu près 20% de la consommation de gaz dont on a besoin la zone euro. Et 20%, ça va dépendre également des conditions de météo. Et donc, ce stockage, oui, c'est un soulagement. On l'a fait à tout prix. Donc, ça va nourrir l'inflation pour les semestres prochains. En particulier, quand on regarde en Allemagne, en Allemagne, les contrats sont renégociés une fois par an sur le gaz et les négociations interviennent en janvier. Donc, en fait, toute la hausse du prix du gaz par un restockage à tout prix va se voir dans les chiffres d'inflation en 2023. Oui, très clair. Et même avec le stockage actuel, donc 20% de la consommation anticipée pour un hiver normal en Europe, oui, ça n'enlève rien au fait que le risque de rupture d'activité économique existe, peut-être plus que jamais d'ailleurs pour les entreprises européennes ces prochains mois. Oui, pour nous, en fait, on a été bercé pendant 30 ans par une économie tournée vers la demande. Là, on est sur une économie où on se pose des questions sur l'offre. Est-ce que l'offre va être au rendez-vous alors que pendant 30 ans, on s'est posé la question est-ce que la demande va être au rendez-vous. Et là, en fait, sur la question du gaz, c'est vraiment ça. C'est est-ce qu'on va en quantité être pourvu en gaz ? Peu importe le prix, le prix sera un dommage collatéral déjà fait en quelque sorte. Et ça, pour nous, ce n'est pas pricé sur les marchés. C'est difficile de pricer dans les estimations des analystes une rupture du gaz. Alors, on a identifié les usual suspects qui vont subir... Qui seront en première ligne. Qui seront en première ligne et qui vont subir les coupures de gaz. notamment la chimie et l'industrie en Allemagne. Ça va être très douloureux. D'autant plus que la position des gouvernements partout en Europe, ça a été de privilégier les consommateurs au détriment des entreprises. Et ça, ça ne va pas être bon pour les résultats. Ce n'est pas le même niveau de protection pour les entreprises et pour les ménages aujourd'hui. Voilà. Maintenant, c'est un risque assez binaire qu'il est difficile d'anticiper et qui nous invite à la prudence sur les marchés européens. Alors voilà, une fois qu'on est revenu sur cette parenthèse estivale, on comprend que vous n'accordez pas beaucoup de substances, vous ne mettez pas beaucoup de substances fondamentales dans le rallye qu'on a pu voir cet été. Et donc, il convient aujourd'hui dans une stratégie multi-assets de revenir à un niveau de prudence justifié. C'est ça, Delphine ? Oui, c'est-à-dire que notre façon de procéder, c'est de peser l'asymétrie du risque. Où est-ce qu'on va avoir le plus mal ? Est-ce que c'est à la hausse ou est-ce que c'est à la baisse ? En juin, clairement... Le risque était à la hausse. Le risque était à la hausse et donc ça nous a amené à couper des protections. Là, le risque pour nous est à la baisse. Pourquoi ? Parce que quand on voit ce rebond qui a été... On parlait de décorrélation, enfin de recorrélation saine entre les actions et les taux. Finalement, on a eu tout l'inverse depuis ces derniers jours. En fait, on a les taux qui montent et qui font baisser les actions. Ça, c'est un environnement qui nous déplaît et qui se justifie par le rappel à l'ordre des banquiers centraux à Jackson Hole. Et oui, transition parfaite parce qu'on n'avait pas encore abordé la question de la politique monétaire qui est centrale. Mais je voulais qu'on se focalise aussi sur des phénomènes purement de marché qui ont pu expliquer ce rebond de l'été et pourquoi vous estimez qu'il est temps de revenir à plus de prudence et de couverture pour dire les choses dans les portefeuilles, les stratégies. C'est ça Delphine ? Oui. Et on va parler maintenant des banques centrales. Merci beaucoup Delphine. Delphine Arnaud, à nos côtés en plateau, gérante multi-assets et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Oui, parce que la piqûre de rappel a été quand même assez directe et ferme il y a quelques jours maintenant à Jackson Hall de la part de Jérôme Poel mais également de certains banquiers centraux européens. On a en tête notamment le discours de la membre allemande du directoire de la BCE Isabelle Schnabel qui a marqué les esprits également à une semaine de la prochaine réunion de la BCE. Kevin Tozet est à nos côtés en plateau, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonjour et bienvenue Kevin. Bonjour et moi. Pourquoi est-ce que la piqûre de rappel de Jérôme Poel comme je le dis en 8 minutes 30 était nécessaire à ce moment-là après le rallye estival et la détente des conditions financières qu'on a pu observer au cours de l'été qu'on vient de décrire et puis qu'est-ce qu'il faut comprendre aujourd'hui justement de la manière dont les banques centrales gèrent le risque inflationniste versus le risque récessif ? Alors pourquoi est-ce qu'on a une piqûre de rappel de la part de M. Poel parce que M. Poel il doit avoir les mots de M. Volcker s'il ne veut pas mettre en place les actes de M. Volcker au cours des trimestres à venir. Et donc il a martelé on va dire de façon assez brève mais assez directe qu'on ne pouvait pas vraiment s'attendre à ce qu'il y ait une forme de pivot une forme de volte-face de la politique monétaire que le marché attendait sur le premier trimestre de 2023. Et donc ce à quoi il nous prépare c'est qu'on devrait avoir des taux de dépôt aux Etats-Unis autour de 4% sur l'ensemble de l'année 2023 par les taux directeurs de la banque centrale américaine et ça on va arriver sur une forme de plateau parce qu'il va falloir un peu de temps pour que cette inflation soit davantage sous contrôle alors on l'a dit le narratif de marché il était très focalisé sur le pic d'inflation on a des chiffres d'inflation dans 15 jours il sera moins élevé que ce qu'il était au mois de juin il est quand même attendu autour de autour de 8% donc ça fait quand même des chiffres qui restent relativement relativement élevés donc ça c'est ce qu'il a dit il y a aussi beaucoup de choses qu'il n'a pas dit et qui il me semble sont assez lourdes de sens pas vraiment un mot pour le marché immobilier pas vraiment un mot pour l'incidence de cette on va dire de cette hausse de taux américaine sur l'Europe sur les pays les pays émergents très peu de détails aussi sur qu'est-ce qui pourra l'amener à justement faire un volte-face à pivoter et ça les chiffres de l'emploi est-ce qu'on est sur 250 000 chiffres de création d'emploi est-ce qu'il faut que l'inflation cœur américaine soit en dessous de 3% pendant combien de temps donc là on reste sur une réserve fédérale qui est très dépendante des données économiques higher for longer disent les anglo-saxons donc le taux terminal ne changera peut-être pas par rapport à ce qu'on anticipe aujourd'hui c'est peut-être un débat qui n'est pas terminé si on n'a pas surpris sur le front de l'inflation voilà avec les données dont on dispose aujourd'hui mais ce taux autour de 4% on va le maintenir pendant plus longtemps que ce qu'on imagine est-ce que ça veut dire qu'il faut complètement oublier le scénario soft landing c'était un scénario qui impliquait quand même un pivot d'ovige de la Fed alors pivot d'ovige ça ne veut pas dire on arrête de monter les taux mais ça veut dire on le fait avec un peu plus de parcimonie un peu moins d'intensité et de dureté est-ce qu'à ce stade c'est un scénario qui n'est plus probable aujourd'hui on va dire relativement faiblement probable là encore l'atterrissage en douceur d'une économie c'est extrêmement souhaitable on sait tous que c'est extrêmement compliqué à mettre en oeuvre et il me semble que voilà je imagine qu'on y reviendra pour parler un petit peu de ce qu'a dit la Banque Centrale Européenne il me semble que globalement les banquiers centraux ils sont assez clairs sur le fait que pour eux l'inflation ça pose un risque bien plus important pour leurs économies respectives que la récession et donc c'est bien ce phénomène là qu'ils s'attachent de combattre aujourd'hui ce qui inquiète dans le phénomène inflationniste aux Etats-Unis c'est notamment l'hypertension du marché du travail qui génère de l'inflation salariale et donc un risque inflationniste qui s'ancrerait dans la durée c'est impérativement ce qu'il faut éviter du point de vue d'une banque centrale comme la Fed aujourd'hui là aussi il est revenu avec une caractérisation du marché du travail qui n'est pas bonne c'est particulièrement fort particulièrement trop fort et les derniers chiffres montrent encore une dynamique du marché du travail alors même que des indicateurs d'activité avancée aux Etats-Unis sont plutôt en train de pointer vers le nord des enquêtes ISM ou autre nous montrent qu'il y a quand même le début d'un ralentissement de l'activité économique et des perspectives d'embauche aux Etats-Unis qu'on ne retrouve absolument pas aujourd'hui dans les chiffres durs qui sont publiés oui c'est à dire que là aussi quand on regarde les publications d'inflation telles qu'on les a en zone euro aujourd'hui comme vous le soulignez on regarde ce qui s'est passé en arrière c'est vrai que si on regarde ce à quoi on peut s'attendre et notamment aux Etats-Unis c'est qu'on a un marché du travail qui est particulièrement tendu alors un marché du travail qui n'est pas bon qui est trop bon ou qui est très bon oui oui évidemment il faut se mettre dans ce logiciel on a des salaires aux Etats-Unis qui sont sur une tendance on va dire de croissance annuelle autour de 6-7% et là aussi si on regarde ce qui est anticipé en termes de trajectoire d'inflation et bien c'est qu'on va bien avoir une inflation qui ralentit aux Etats-Unis et donc ce qui est tendu on va dire pour la fin de l'année on aime bien se projeter sur des années calendaires collectivement c'est qu'on aura une inflation salariale autour de 7% une inflation générale autour de 6% et ça ça veut dire des salaires réels qui sont positifs et donc ça ça soutient la consommation et d'ailleurs on l'a vu sur des chiffres de la consommation qu'ils soient macro sur les ventes les ventes au détail mais aussi dans les résultats des entreprises on pense notamment à des entreprises comme Walmart Home Depot par exemple qui ont plutôt eu des bons résultats et donc ça ça souligne bien le fait que la récession aux Etats-Unis elle est sans doute pas pour tout de suite sans doute sur la deuxième partie de l'année 2023 et ça ça justifie d'avoir on va dire une politique monétaire qui reste on va dire relativement dure pendant une durée relativement longue Est-ce que la situation de la zone euro est en train de rattraper ou de coller à ce qu'on a vu il y a quelques mois en arrière aux Etats-Unis du point de vue de la Banque Centrale Européenne l'option d'une hausse de taux de 75 points de base enfin je veux dire il y a encore 6 mois on imaginait certains imaginaient que la BCE ne remonterait jamais ses taux et certainement pas de 75 points de base ce qui n'était pas un chemin naturel pour une banque comme la Banque Centrale Européenne là c'est la discussion qui va avoir lieu la semaine prochaine oui tout à fait alors là aussi c'est de l'ordre de l'anecdote mais quand même ça me semble être important de le souligner on a vu d'ailleurs à Jackson Hole la Banque Centrale Européenne on va dire griller la priorité au discours de M. Poel et on a eu des fuites chez Reuters sur l'éventualité justement d'une hausse de 75 points de base et ça une demi-heure avant le discours de Jérôme Poel et c'est pas Philippe Lein ou Fabio Panetta qui ont été envoyés par la Banque Centrale Européenne pour porter la parole c'est Isabelle Schnabel et donc ça aussi il me semble que le contraste est assez intéressant c'est qu'on a une forme de miroir par rapport à l'époque Draghi alors sur on va dire les tactiques utilisées là aussi quand M. Draghi était président de la Banque Centrale Européenne on avait ces fuites mais qui allaient plutôt dans le sens on va dire de biais plutôt accommodants et là on a clairement le phénomène le phénomène inverse et donc on va dire une politique monétaire européenne qui est sans doute moins claire que ce qui se passe aux Etats-Unis mais néanmoins voilà on va dire le chemin que la Banque Centrale Européenne devrait suivre c'est vers des remontées de taux d'intérêt c'est ça et si c'est le miroir de la période Draghi parce que tout le monde on a enterré l'ère Draghi ça y est je crois que c'est clair maintenant l'ère Draghi c'était de maintenir la position de politique monétaire la plus accommodante possible en fonction du monde dans lequel on vivait là à l'inverse ça va être l'objectif de la BCE va être de maintenir la position alors restrictive n'est pas le bon mot mais la position politique monétaire la plus dure possible au regard de ce qui est possible de faire et donc la charge de la preuve elle est plutôt de ce côté là alors ça ça pose un problème parce que notamment on en a parlé l'inflation l'emploi là aussi c'est plutôt des indicateurs qui regardent dans le rétroviseur et pas qu'ils sont on va dire des indicateurs avancés de ce qui va se passer mais dans les deux cas une récession qui arrivera un jour en Europe ou aux Etats-Unis n'arrêterait pas à ce stade les banques centrales dans le chemin du renseignement ça dépend d'où vient la récession la récession elle viendra sans doute en Europe avant d'arriver aux Etats-Unis sur les taux européens là aussi ce qui est anticipé c'est que les taux européens ils soient à peu près à 2% d'ici un an et ça ils vont vraisemblablement devoir délivrer parce que là aussi l'inflation européenne l'inflation cœur super cœur elle est entre 4 et 5% et donc il faut agir il y a une dynamique extrêmement baissière sur l'euro par rapport au dollar aussi et une baisse de l'euro ça vient se mettre en face de ces hausses de taux donc il faut agir à ce sujet là et puis on a un contexte d'inflation qui est aussi très lié à ce qui se passe sur le front des matières premières la réponse qui est apportée c'est essentiellement une réponse budgétaire qui elle aussi vient plutôt on va dire nourrir l'inflation il n'y a pas vraiment pesé sur la demande et donc ça ça veut dire une politique monétaire qui devrait on va dire maintenir ce cap là bon en termes de stratégie dans le flagship Carmignac Patrimoine quel est le positionnement et la stratégie qui vous semble appropriée là en cette rentrée c'est plutôt on va dire un biais relativement prudent on l'a dit des banques centrales on a parlé de ce qui se passe aux Etats-Unis en zone euro mais c'est le cas dans une grande partie des économies mondiales elles sont là pour venir peser sur la demande à ce titre là être on va dire très largement exposé au marché d'action c'est un peu se mettre en face de ces banques centrales en général en général c'est pas la meilleure idée qui soit on dit don't fight the Fed mais bon ça marche aussi sur les investissements en actions donc plutôt une prudence relative en termes d'exposition au marché d'action dans Carmignac Patrimoine on est autour de 10% et puis sous la surface on privilégie plutôt on va dire des secteurs des entreprises résilientes la santé je pense que c'est assez pour des raisons assez évidentes sur le secteur technologique on préfère les logiciels à des grands groupes dont les revenus sont plutôt liés à la publicité parce que c'est assez plus tributaire de la conjoncture économique dans la consommation plutôt la consommation de base ou des entreprises qui opèrent dans des segments de marché qui sont on va dire moins concurrencées par le commerce en ligne et moins concurrencées par les marques de distributeurs le luxe on peut en faire partie les lunetiers le café tout ce qui est lié à l'alimentation au bien-être des animaux aussi des choses comme ça oui oui moins cyclique moins soumis au chaos de la conjoncture mondiale juste rapidement pour finir avant le risque action qui est le risque ultime souvent sur l'échelle des risques il y a la partie crédit est-ce que là c'est un univers qui vous intéresse toujours Kevin ? bien sûr toujours alors là ce qu'on met en place c'est ce qu'on pourrait qualifier des stratégies de valeur relative c'est-à-dire que quand on va investir sur certains émetteurs certains segments du marché du crédit on a des niveaux de rendement qui sont quand même particulièrement attractifs qui intègrent quand même là aussi une forme de pessimisme très très fort c'est-à-dire que la remontée des taux d'intérêt oui ça fait remonter les primes de risque de crédit c'est quand même relativement bien identifié par le marché le risque de remonter des taux de défaut il est bien là et là aussi il est quand même il me semble de plus en plus intégré par les marchés et donc on est rémunéré sur ces instruments-là après quand on gère des fonds multiactifs on sait que voilà nos porteurs ils sont aussi très sensibles aux mark-to-market bien sûr aux évolutions de prix tous les jours et donc c'est des investissements qu'on est amené à couvrir avec des couvertures sur indice ça coûte cher ces marchés-là ils intègrent on va dire quand même beaucoup de mauvaises nouvelles mais si on doit avoir un stress de liquidité ils peuvent remonter très très fort et dans le même temps c'est compliqué d'imaginer ces primes de crédit rebaisser très fortement parce que il y a toujours beaucoup de questions sur on va dire le prix de l'énergie et ça fait mal le prix de l'énergie et puis aussi sur la demande avec ce risque de récession qui remonte on navigue pas toute voile dehors on navigue avec prudence en ce moment sur les marchés je crois qu'il y a vraiment une convergence entre vos deux discours chez Edram et chez Carmignac Kevin Tozek est avec nous Carmignac et Delphine Arnaud je le rappelle et demande Rothschild Asset Management Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !